Bienvenue à tous sur Ampara. En fait, on voulait faire une émission, une espèce d'émission, une fois par mois. Donc c'est un rendez-vous qu'on va continuer dans les mois qui suivent. Et en fait, on va vous raconter les coulisses d'Ampara. C'est-à-dire, on va vous parler un petit peu de ce qu'on a comme projet, les questions qu'on se pose, et tout ça. Comme ça, vous pourrez suivre de l'intérieur ce qui se passe chez Ampara. Voilà, nos questions, nous aussi, qu'on se pose. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'un peu informel. C'est pour ceux qui ont envie de participer un peu à l'aventure avec nous et voir comment on avance, comment on n'avance pas sur certains points. Voilà, quelles sont nos difficultés, nos réussites et nos échecs, je pense. Exactement. Et en fait, ça a été inspiré par… Enfin, ça faisait longtemps qu'on en parlait, et là, on va vraiment en faire un rendez-vous. Mais ça a été inspiré par aussi une autre start-up. En fait, je ne sais plus exactement le nom, mais c'est une start-up qui est dans le milieu de la cuisine et des recettes de cuisine et qui, en fait, a attendu d'être quasiment à la fin de sa vie en tant que start-up, parce qu'ils étaient au bord du gouffre, pour parler régulièrement avec leur audience. Et en fait, je trouvais ça… Alors, j'ai trouvé ça l'initiative énorme parce qu'en fait, ils ont raconté ce qu'ils vivaient de l'intérieur à leur audience. Et ça crée de la proximité, ils ont peut-être trouvé d'ailleurs des solutions avec des internautes, pour le coup, des solutions à leurs problèmes. Et en fait, je me suis dit, c'est génial en fait de pouvoir discuter comme ça de manière informelle avec les internautes. Et le faire sur le ton, voilà, comme tu disais Sandrine, informel. On n'est pas là dans un message commercial de quoi. Non, on va juste vous raconter un petit peu comment ça se passe. Et vous, vous allez nous raconter… Enfin, c'est une occasion en tous les cas que vous nous racontiez votre feedback, votre ressenti par rapport à Ampara, sur ce que vous trouvez bien, ce que vous trouvez moins de bien. Et en fait, on va essayer d'être… Enfin, ça a toujours été néanthologique, mais d'être autant à l'écoute que possible de ce que vous ressentez et de ce que vous voulez. Et nous, en retour, on vous dira un petit peu ce qu'il en est. Ce qu'on vous a dit, c'est qu'on a fait un sondage pour savoir quelles sont les formations que vous voulez suivre sur Ampara. Et donc, on a été assez surpris des résultats, pour le coup. C'était bien de demander parce qu'on ne s'attendait pas à ce genre de résultat-là. Et la formation qui est arrivée en tête, c'est en gros, comment utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir décoller sur Internet. Alors, bien sûr, là, c'était connoté photographie, donc pour les photographes. Mais je pense que ce genre de formation pourra intéresser des personnes bien au-delà des photographes. parce que même nous, en Ampara, cherchons toujours des informations sur comment mieux communiquer sur les réseaux sociaux pour être fun, mais pas trop ennuyeux, mais pas trop pushy et tout ça. Vraiment, les réseaux sociaux, ça peut être un outil, je pense, extraordinaire à condition de bien le maîtriser pour décoller, à condition de le maîtriser. Et donc, on est en recherche active de formateurs dont c'est vraiment des experts. Pour le coup, ce qu'on est en train de faire là, depuis le début de la rentrée, c'est chercher d'arrache-pied les meilleurs formateurs pour les formations. Et Dieu sait que ce n'est pas forcément une chose aisée parce qu'il faut trouver des personnes qui soient légitimes, qui ont eu du succès dans leur domaine, et aussi qui soient pédagogues. C'est-à-dire que parfois, on est confronté au problème où on a des sommités dans leur domaine, mais transmettre le savoir, déjà, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis après, il y a aussi cette notion de savoir le transmettre. Et donc, on est en train de chercher des formateurs qui répondent à tous ces critères-là pour vous proposer le meilleur et vous aider le plus possible dans ce dont vous avez besoin. Justement, par rapport à ça, on est en train de se poser la question aussi parce qu'on vous a posé la question de quelle formation vous voulez suivre. Et c'était plutôt accès photo. Mais on se pose la question de est-ce que vous êtes intéressé par des formations qui sortent vraiment du domaine de la photographie ? Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Sam ? Oui, alors en fait, on peut s'ouvrir. On va évidemment, dans un premier temps, rester principalement sur la photo, rassurez-vous. Mais on aimerait, si Mparade se développe et fonctionne comme on le souhaite, s'ouvrir à d'autres formations. Et on voulait vraiment savoir si ça pouvait vous intéresser. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que je peux vous mettre peut-être dans les questions. Moi, je vais vous écrire des thèmes et puis vous votez si vous êtes intéressé par cette formation. Exactement. Avec le petit pouce qui veut dire plus 1. Non, c'est plus 1. Ce n'est pas le plus. Non, pardon, mais le plus 1, excusez-moi. Qui veut dire plus 1. Le boss, il ne rigole pas. Donc, vous cliquez sur plus 1 si ça vous intéresse. Donc, en premier, peut-être que tu veux en parler toi de cette formation sur devenir entrepreneur ? Oui. Alors, ce n'est pas une formation genre devenir entrepreneur, mais en gros, moi, j'aimerais proposer, parce que ça m'apporte énormément, c'est des formations pour devenir entrepreneur. Mais alors, pour le coup, un photographe est un entrepreneur en soi, mais on voulait avoir une série de formations pour ceux qui veulent devenir entrepreneur en dehors du cadre de la photographie. Et pour ceux qui veulent lancer une start-up, il existe des formateurs qui sont éminemment compétents et que moi, j'admire pour le coup. Et je bois leurs paroles. Et j'aimerais les faire venir sur Ampara pour que justement, ils dispensent ces connaissances qui vous donnent les bonnes pratiques quand on est un entrepreneur. Et des bonnes pratiques en termes… c'est très global, mais c'est les mindsets qu'il faut avoir, c'est comment on recrute les gens, à quel problème on est confronté, quel va être le déroulé à peu près de l'évolution d'une start-up. Moi, je parle très start-up parce que l'entreprise, c'est encore un stade au-delà de la start-up. Mais en gros, est-ce que ce genre de formation sur devenir un entrepreneur, quelqu'un qui crée quelque chose de ses mains, qui crée de la valeur, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question et qui suivent Ampara ? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent se lancer et justement en dehors du cadre de la photographie et qui veulent être un peu, avoir des bases, qui veulent être guidées pour devenir un bon entrepreneur ? Moi, je l'ai posté dans l'espace questions. Si ça vous intéresse, vous cliquez plus un. Si ça ne vous intéresse pas, ne cliquez pas parce que nous, ça nous permet de jauger en fonction du nombre de personnes qui nous regardent, le nombre de personnes intéressées ou non par cette formation. Exactement. Ensuite, parlons, alors, pendant que vous allez voter, on va vous parler d'une deuxième formation. Et ça, ça tient à cœur à Sandrine. Voilà. Alors là, c'est une formation, en fait, c'est un petit peu un OVNI. Ça sort du cadre de tout parce que c'est une formation qui ne sera pas en vente, que je n'ai d'accord, je pense, pour ne pas vendre. J'aimerais demander à des pompiers de nous faire une formation, donc en général, ça sera sur deux jours ou trois jours, sur le secourisme, c'est-à-dire tous les premiers gestes à avoir quand il y a n'importe quel problème, que ce soit le feu, que ce soit quelqu'un qui fait une crise cardiaque, quelqu'un qui s'étouffe, un bébé. Bref, tous les... Je crois que c'est... Comment ça s'appelle ? Je l'ai déjà passé, mais je ne m'en souviens plus. Bon, bref, les premiers soins, la position PLS, tout ça. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait une équipe de professionnels, donc de pompiers, bon, bref, les personnes compétentes pour venir dans le studio et proposer cette formation qui sera libre, gratuitement et accessible à tout le monde. Le but, vraiment, c'est... On entend tout le temps, il faut vous former, il faut faire ci, il faut faire ça et on sait très bien que, voilà, les gens ont peu de temps pour se former ou si ce n'est pas l'entreprise qui le paye, eh bien, la démarche personnelle d'aller payer une formation se fait rarement et pas assez de personnes sont sauvées, de vies sont sauvées en tout cas, alors qu'on pourrait le faire beaucoup plus, je pense. Donc, voilà, moi, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Est-ce que, pour le coup, vous, ça vous intéresserait de voir ça ? Alors, c'est une formation, comme je vous l'ai dit, qui ne sera pas du tout proposée au crowdfunding, qui sera, disons, à nos frais, que nous, on paierait pour pouvoir permettre à l'ensemble des Français et même des francophones de savoir quoi faire en cas de besoin. Voilà. Donc, je vous mets aussi ça dans le question et puis vous votez si ça vous intéresse. Exactement. Parce que le truc, c'est qu'on se dit, Ampara, c'est un fantastique outil pour transmettre le savoir et donc, pour le coup, pourquoi ne pas l'utiliser à des fins ? Ben voilà, le secourisme, je pense que ça peut aider énormément de personnes. Alors, ça ne vous dispensera pas de pousser plus loin et de faire un vrai stage, enfin, de faire un stage en physique de secourisme. Mais disons que… L'un n'empêche pas du tout l'autre. Exactement. Mais c'est vraiment pour avoir des bases. Voilà, vous avez un bébé, un bébé qui s'étouffe. Est-ce que vous savez exactement quoi faire ? Je pense que rien que si déjà, on l'a vu au moins une fois, on a peut-être un premier geste qui va venir. Mais en effet, ça ne m'empêchera pas d'aller se former en… Exactement. Exactement. Je vais revenir sur la formation sur les entrepreneurs parce qu'on me dit, il y a la formation de Marie-Astrid qui avait été proposée et qui n'avait pas été financée. Donc ça, on y reviendra en fin de Ampara Insider parce qu'on se pose la question, est-ce qu'on doit la reproposer ? Voilà. Non, ne nous répondez pas maintenant parce qu'on va vous poser la question. La question après, vous voterez si ça vous intéresse. Exactement. Parce qu'en fait, on nous l'a demandé pas mal de fois. Et donc, on va tâter le terrain et on pense la reproposer. Mais disons que Marie-Astrid, c'est vraiment axé photographie. Vraiment. moi, quand je parle de formation d'entrepreneur, c'est absolument pas ça. C'est pas que ça n'a rien à voir parce qu'on va retrouver des notions. Mais disons, être entrepreneur et savoir à travers quelles épreuves on va passer et savoir quelles sont les étapes par lesquelles passer. Est-ce qu'il existe une méthodologie ou pas ? Quelles sont les qualités pour être un bon entrepreneur ? Qu'est-ce qu'il faut développer ? Comment recrutons-t-on son équipe fondatrice ? Si on part en levée de fonds, comment se passe une levée de fonds, etc. Bref, quand on veut lancer une start-up et pas un studio de photographie, qui, est-ce que ces formations-là vous intéressent ? C'est dans ce sens-là qu'on vous pose la question. Ensuite, autre formation qu'on voulait vous proposer, parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, ce n'est pas vraiment une des formations, mais c'est un type de contenu. Est-ce que ça vous intéresserait ? Et là aussi, je pense que ça sera quelque chose sur du totalement gratuit. Comme vous le savez, si vous ne le savez pas, on est sur Nice, donc on est niçois. Et comme vous le savez, il y a eu les attentats. Et en fait, on se pose très souvent la question, ok, mais que fait le politique pour endiguer le terrorisme ? Et en fait, en tous les cas, ça c'est un avis personnel. Moi, je trouve personnellement que le politique ne répond que par la répression et que par plus de police ou plus de militaires et tout ça, qui peut être une solution à court terme, mais qui, pour moi, n'attaque pas le problème dans son fondement, qu'il y ait plus d'éducation et mieux pensée, dès le plus jeune âge, en fait. Et en fait, je trouve que le politique ne propose pas de travailler sur la pensée, de révolutionner la pensée, penser autrement pour mieux penser et être plus pacifique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros, acte de terrorisme égale plus de police, mais à l'échelle de 10, 20, 30 ans, ça ne traite pas du problème de l'intégrisme ou de la radicalisation de la population, en fait. Ça ne règle pas ce problème-là. La seule façon, à mon avis, de régler ce problème-là, c'est en fait d'avoir, enfin, que l'éducation fasse son job, en fait. Et donc, j'ai pensé à, parce qu'il y a pas mal d'intellectuels qui traitent du sujet, et j'avais dans l'idée d'inviter sur Ampara, des intellectuels, et qui proposent d'autres façons de penser, et qui exposent leur façon de penser pour avoir un monde qui pense mieux et plus pacifié. Et ça, est-ce que ça vous intéresse ou pas de suivre ça sur Ampara ? Pareil que pour le secourisme, je pense que ça sera sur un mode totalement gratuit, mais est-ce qu'on va chercher des intellectuels pour parler de ces sujets-là ? Est-ce que ça vous intéresse ? Du type, ça sera sur la forme de conférences comme on pourrait le suivre à l'université. Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout ? En gros, c'est, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est de la compétence pure, ou est-ce que vous voulez aussi des formations qui peuvent nourrir plus votre esprit ? C'est un petit peu ça l'idée. Nourrir l'esprit, et puis un peu cette envie collective, je pense, de changer un peu les choses dans le monde. Oui, de changer le monde, exactement. Même si, voilà, c'est un peu prétentieux, on ne changera pas le monde, ni tous les deux, ni même nous tous, mais peut-être, voilà, chacun de son côté faire des choses, ouvrir son esprit, en effet, pour essayer de rendre un monde meilleur pour nos enfants plus tard. Exactement. Et en gros, c'est essayer par des initiatives privées, voilà, sur un para, pallier à ce manque du politique qui ne traite pas le problème de la radicalisation des esprits à sa base. Lui, il va juste chercher à régler le problème, ça ne règle en plus trop rien, ça n'empêchera rien, pour le coup, plus de police et plus de militaires, en tout cas, c'est mon avis. C'est peut-être dissuasif, mais on pourra en discuter. Mais en gros, ça n'attaque pas le problème à la base, et nous, on a envie de ça. Donc, Sandrine est en train de vous taper le... Ça y est. Ça y est. OK. Alors, n'hésitez pas à voter, même si vous, après, vous pouvez commenter dans le chat oui, non, pas de politique, tout ça. On lira tout ça, parce que là, on ne peut pas lire en direct tout. On va tout lire et décortiquer, mais quand même, n'hésitez pas à voter, parce que j'ai eu énormément de ces super, le secourisme, mais il n'y a que 35 votes, par exemple. Donc, n'hésitez pas à nous mettre vraiment le plus 1, que ce soit dans les populaires ou dans les questions, nous cliquer sur plus 1 si ça vous intéresse. C'est-à-dire, si nous, on se démène un peu de notre côté pour vous apporter ces formations ou si on laisse tomber, on passe à autre chose. On peut fixer une limite. Je me dis qu'à moins de 50 votes pour une formation, on considère que ça ne vaut pas le coup. Complètement. Voilà. Parce que vous êtes 200, s'il n'y a pas 25 % des personnes qui sont motivées par ces formations-là, on ne les fera pas, tout simplement. Et on se concentrera juste sur les formations que vous voulez. Pour le coup, on essaie d'avoir cette discussion pour savoir ce que vous voulez. OK. Ensuite. Prochaine formation. Prochaine formation. Donc, on avait pensé aussi au loisir créatif. Oui, exactement. On avait un petit peu tenté déjà. On avait fait une formation sur le tissage. Donc, c'est vrai que c'était quand même assez précis. C'est vraiment une petite niche. C'est des femmes. Ce sont des femmes. Bon, ça s'adressait vraiment à peu de personnes. Mais voilà. Est-ce que sur le loisir créatif, donc ça peut aller du dessin à… Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux… Le tricot, le scrapbooking… Exactement. Il y en a plein. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans le loisir créatif. Est-ce que ça vous intéresse ? Et si pour le coup, on voit qu'il y a beaucoup de personnes intéressées, on vous détaillera un petit peu et on vous demandera plutôt quel domaine dans ce… Exactement. La couture, bon bref, il y a un million de choses. Exactement. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est… Là, on vous propose des formations qui sortent du domaine de la photographie, ce qui ne veut pas dire qu'on ne vous a pas entendu sur le précédent sondage qui concernait les formations de la photographie. Pour le coup, notre axe de travail, là, aujourd'hui, c'est le sondage que vous nous avez livré. Vous avez voté pour les formations que vous voulez voir en premier. Mais disons que pour le futur, est-ce qu'aussi, on enclenche en parallèle des recherches de ce type de formation-là, secourisme, entrepreneur… En parallèle, c'est pas mal. En parallèle, exactement. Ensuite… Tu vois, ça leur a fait peur parce que j'ai dit en dessous de 50, on ne fera pas les formations, ça augmente, ça augmente. Ah bon, ça va. Non mais si vous ne voulez pas sauver des vies, il faut le dire. Ok, non mais voilà. Ceci étant dit, il y en avait le sport, donc là, je te laisse plutôt parler… Voilà. Le sport, pour le coup, c'est… Donc, sport, axe bien-être, c'est… Est-ce que vous voulez qu'on fasse venir des coachs et qui, pour le coup, vous proposent… Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, mais maintenant, il n'y a pas beaucoup de… Comment dire ? Il n'y a pas beaucoup de cours de sport ou, en tous les cas, de programmes de sport qui s'adressent à des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, ceux à qui on s'adresse aujourd'hui, donc des photographes, le travail représente à peu près… Enfin, nous, le travail représente à peu près 99% de notre temps et dans le 1%, il faut faire tenir tout le reste. C'est-à-dire essayer de manger, essayer de dormir, essayer de sortir, essayer de faire du sport. Et en gros, quand je parle de sport, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par des programmes de sport qui s'adressent à des entrepreneurs qui, en gros, reprennent des exercices qui sont facilement… Comment dire ? Implémentables dans notre quotidien d'entrepreneurs surchargés. Donc, voilà. Ou même… Alors, pour le coup, on peut partir plus large aussi parce que moi, au départ, j'avais prévu… Parce que j'adore le sport. Le sport, vous ne connaissez pas peut-être, mais je suis juste un fan de sport. Je ne peux pas rester deux secondes dans un parc ou sur la plage sans faire de sport. J'adore ça. Je trouve ça tellement fun. Mais en gros, j'étais parti au début sur l'idée d'emparer, on proposera des formations de sport pur, c'est-à-dire faire venir des Didier Deschamps pour parler de football, faire venir des… Je ne sais pas moi… Des… Oh, mince… Pas Yannick Noah… Enfin, pourquoi pas, mais des Lecompte pour parler de tennis, etc., etc. Mais bon, je crois que c'est encore allé un petit peu trop loin. Mais en gros, est-ce que des cours de sport adressés aux entrepreneurs, ça vous intéresse ? Ensuite… Je continue. Ah, pardon. Je continue ? Oui. Est-ce que tu as la liste ? Parce que moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Bien-être santé. Exactement. Bien-être santé, alors là, c'est… Est-ce que vous voulez des formations sur tout ce qui est alimentation, quelles sont les bonnes pratiques pour mieux vivre ? Voilà. Est-ce que ça, ça vous intéresse ? Le mieux vivre ? En gros, ça repose… Manger… Enfin, savoir manger sainement. Manger sainement. Voilà. Aller après aussi faire peut-être partir pour certains, ceux qui veulent… Maintenant, il y en a énormément qui veulent être véganes. Voilà. Avoir un petit peu plusieurs options. Exactement. Exactement. En fait, on essaie de savoir si Ampara est un outil de transmission de savoir, de connaissances. Maintenant, c'est à savoir qu'est-ce que vous voulez apprendre. Voilà. Alors, peut-être que tu devrais refaire un point parce que tout le monde nous dit ce qu'on a le rapport avec la photo, pourquoi vous diversifiez. Peut-être reprécise déjà le but d'Ampara à la base, de base. Et ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on ne fera pas le reste. Oui, oui, tout à fait. Ampara, comme je viens de le dire, c'est un outil de transmission de connaissances. Avant tout, dans sa forme la plus pure, si on le voit à la base, c'est un outil pour qu'on prenne les meilleures personnes pour parler d'un sujet, pour enseigner sur un sujet et diffuser ce message à des milliers de personnes en même temps. En fait, maintenant, nous, on s'est attachés à la photographie parce que c'est le milieu duquel on vient. Donc, c'est plus facile, nous, en termes de réseau, de trouver les formateurs, même de savoir de quoi on parle. On est parti de la photographie et on va continuer sur la photographie, pour le coup. C'est ce que je venais de dire. Donc, ne vous inquiétez pas, les prochaines formations, en fait, concerneront la photographie. C'est juste qu'on vous pose la question, est-ce que vous êtes aussi intéressés par des formations en parallèle, d'accord ? Pas qu'ils vont remplacer la photographie, mais d'autres formations sur d'autres sujets. Parce qu'encore une fois, Ampara est un outil de transmission de savoirs incroyable. Donc, voilà. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'être, absolument pas. Et ce n'est pas parce qu'on fera d'autres choses à côté qu'on ne fera plus de la photo. C'est en plus. Exactement. On n'est pas obligé d'être que photo. En tout cas, si on a la possibilité d'apporter d'autres choses à plus de personnes, on le fera. Maintenant, il faut-il que ça vous intéresse. Mais après, peut-être que c'est une mauvaise idée complètement. Mais il faut nous le dire à ce moment-là, en ne votant pas pour les formations qu'on vous propose. Mais si on voit qu'il y a un intérêt, on va creuser la question. Par exemple, apprendre la photo web. Alors, je n'ai plus rien à faire ici. Bonne continuation à tous. Donc voilà. Si tu n'es pas encore parti, tu n'as rien compris parce que c'est justement l'opposé de ce qu'on vient de dire. C'est ça. On continue la photo au même titre qu'avant. C'est juste qu'en plus, on fait ça. C'est comme si tous les jours, je mangeais du riz et demain, je rajoute des petits pois dedans. Ça n'enlèvera pas le riz, c'est juste en plus. C'est ça. Voilà. Il ne faut pas prendre des raccourcis en fait. C'est juste ça. En gros, ce que je vous le dis, on va faire de la photo photo, on va faire du flash, on va faire décoller en tant que photographe sur les réseaux sociaux, on va faire du paysage, etc. On va essayer d'avoir des grands photographes. Oui, la vidéo, on en reparlera à la fin. On va essayer d'avoir des grands photographes qui feront des masterclass. Ça, c'est un des gros projets. Pour le coup, je vous en reparlerai aussi juste après. On va essayer d'avoir ça sur la photo. C'est juste qu'on se demande est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose aussi. Donc voilà. Alors, dans la continuation, l'investissement, finances personnelles, savoir gérer… Oui, exactement. Donc ça, pour le coup, c'est est-ce que vous voulez des formations qui parlent finances personnelles et investissements ? De comment je gère mon argent, de comment j'investis, comment ça se passe un investissement ? Peut-être des formations sur l'immobilier, peut-être des formations sur des produits financiers. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents là-dessus, qui s'adressent à des particuliers, qui ne s'adressent pas à des institutionnels et qui peuvent donner de vrais conseils pour, pour le coup, créer de la valeur, savoir créer de la valeur. Est-ce que ça, ça vous intéresse ou pas ? Investissement, finances personnelles, savoir mieux, peut-être mieux gérer son argent ou donner des bases pour gérer son argent. Peut-être quand on est jeune, on n'a peut-être pas les bases que l'on a à 50 ans et peut-être qu'il y a des choses à apprendre pour créer de la valeur. Voilà, tout simplement. On nous demande est-ce qu'on devient un site d'e-learning en fait ? Dans son essence, Ampara est un site d'e-learning. Il est spécifique pour l'instant dans la photographie, mais c'est un site d'e-learning. Qu'est-ce que c'est l'e-learning ? C'est des sites qui permettent d'apprendre sur Internet. Donc le truc, c'est que oui, il existe pléthore de sites d'e-learning du type Udemy, du type Codecademy, du type Treehouse, du type CreativeLive, du type Linda, tuto.com, etc. Il y a pléthore de sites Internet. Nous, on essaie pour le coup de se différencier comment ? C'est dans sa forme. C'est-à-dire, on essaie d'avoir du live pour avoir une vraie interaction avec vous. Pour le coup, les seuls à proposer ça, c'est CreativeLive aux Etats-Unis, Ampara ici. Voilà, et c'est ça qui m'intéresse dans le format d'Ampara. C'est de l'e-learning, mais interactif et non passif. Parce que quand vous achetez une formation sur une plateforme X, le problème, c'est que vous êtes passif par rapport à ça. C'est ça le problème. Ampara permet, grâce au live, d'interagir. Et du coup, si le formateur a un contenu au départ, ce contenu est interactif et peut être modifié par les questions des internautes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour le coup, Ampara est un site d'e-learning. Maintenant, dans sa forme, il essaie d'être innovant. Et on essaie d'être innovant. Il y aura des nouvelles fonctionnalités qui s'ajouteront. On a ça en projet au fur et à mesure des semaines qui vont venir. Mais en gros, pour renforcer cette interactivité. Et en gros, la problématique d'Ampara, ce qu'on essaie de résoudre, c'est que pour moi, le site d'e-learning lambda crée une espèce de barrière entre l'apprenant et le formateur. Nous, on essaie de casser cette barrière et d'avoir une espèce de proximité entre l'internaute et le formateur. Et essayer au plus possible d'avoir l'expérience d'un cours particulier alors que le formateur s'adresse à des milliers de personnes. C'est ça l'idée d'Ampara. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça soit personnalisé. Pour qu'une formation vous apporte des vraies compétences, il faut essayer de la personnaliser au plus près de vos préoccupations. Mais pour le coup, pour répondre à ta question, Ampara est un site d'e-learning dans la grande famille de l'e-learning. Après, il existe différentes formes. On nous demande si les formations seront payantes. Alors, toujours pareil pour le coup, puisque pour que Ampara puisse vivre, ça sera toujours la même chose. C'est-à-dire, les formations, on va vous les proposer en crowdfunding pour savoir si ça vous intéresse ou pas. Les gens qui veulent financer les formations, eh bien, pourront le faire à ce moment-là. À partir d'un certain seuil, on tourne la formation, on fait la formation en live ou pas. C'est simple. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, mais imaginons, en prenant un exemple très concret, Angeline qui a fait une formation sur le portrait de femme, en fait, on a mis cette formation en crowdfunding pendant 20 jours et en fait, on a atteint le seuil de financement de cette formation et donc, on l'a tournée. Et ensuite, le live, lui, est gratuit. Alors, je vais réexpliquer, pour le coup, Ampara, parce qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui suivent. Mais en gros, quand le live est financé, c'est-à-dire qu'il y a des contributeurs qui ont payé pour financer, qui ont contribué pour financer cette formation, la formation a lieu et elle est tournée et diffusée en live gratuitement une fois. Et ça, pourquoi ? Parce que dans l'ADN d'Ampara, c'est la connaissance à la portée du plus grand nombre. C'est ça aussi un des points différenciants d'Ampara, c'est qu'on essaie d'apporter le meilleur contenu, donc en trouvant les meilleurs formateurs, au plus grand nombre parce que c'est diffusé en live et gratuitement. Et ça, c'est génial. Donc, un, parce qu'on peut profiter de la formation une fois gratuitement, si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas les moyens. Et ceux qui ont les moyens, pour le coup, on les appelle d'ailleurs des contributeurs, c'est qu'ils contribuent à ce que le meilleur des savoirs soit diffusé largement. D'accord ? Alors, bien sûr, les contributeurs ont ensuite l'ensemble du cours en téléchargement et en streaming illimité. Ça, c'est l'avantage premier des contributeurs. Ils ont d'autres avantages, mais c'est l'avantage premier. Mais ils contribuent à la diffusion du savoir gratuitement parce qu'on le diffuse en live gratuitement une fois. Donc, voilà comment fonctionne Ampara. Oui ? Il n'y a pas de souci. Oui, non, c'est parfait. Voilà. Donc, le dernier, on avait parlé, enfin, plusieurs. Développement personnel. Développement personnel. Est-ce que des formations sur le développement personnel… Le développement personnel, c'est quoi ? C'est des formations qui, normalement, changent votre façon de penser un petit peu, vous font découvrir d'autres choses pour que vous… L'idéal du développement personnel, c'est que vous atteignez votre optimum. C'est qu'en gros, vous avez un potentiel en vous. Eh bien, le développement personnel, les formations de développement personnel vous aident à atteindre cet optimum-là. Aident à vous accomplir pleinement. Voilà. Est-ce que ça, ça vous intéresse ? Il y a pas mal de formations qui sont du développement personnel, mais en gros, pour synthétiser ce que c'est le développement personnel, c'est des formations qui vous aident à atteindre votre optimum. Voilà, au niveau, je pense, de toutes les formations. Allez, parfait. Alors, on va revenir sur… Juste revenir, revenir sur… J'ai pas bégayé, c'était volontaire. Sur les formations qu'on va proposer, qu'on a… Donc, si vous n'avez pas répondu au sondage qu'on a mis sur le blog, vous pouvez toujours y aller et répondre. Parce que là, vous mettez des choses, mais faites-le sur le blog, pour le coup, en ce qui concerne la photo. Et peut-être reparler des formations qu'on va faire sur la photo, vraiment ? Oui, oui. Donc… N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, on va faire. Donc, on est en train de voir comment décoller sur les réseaux sociaux en tant que photographe. Quelles sont les boîtes pratiques à avoir sur les réseaux sociaux pour décoller en tant que photographe ? Comment communiquer, comment répondre, etc., etc. Donc ça, je vous dis, dans l'ordre d'arrivée… Enfin, les gens ont voté, c'est dans l'ordre d'arrivée. Ensuite, en deuxième, c'est… Comprendre et maîtriser son flash. Non, c'est la retouche, je crois. La retouche pour les avancés. La retouche pour les avancés. Donc, la retouche portrait, il y aura la retouche paysage, il y aura la retouche pour les débutants. Il y aura… ça, c'est tout en projet, mais pour le coup, ça, on va le tourner, c'est sûr. Enfin, en tous les cas, on vous le proposera en crowdfunding. Il y aura de la photo de paysage, prise de vue, pas la retouche, mais prise de vue. Il y aura… Newborn ? Le newborn posing, oui. Voilà, ça, c'est le quatrième sujet. Ça, c'est le troisième. Exactement. Le newborn posing. On sait que c'est une préoccupation pour vous. Ceux qui veulent se lancer dans la photo de naissance des nouveaux-nés, on va faire une formation dessus. En tous les cas, on vous la proposera en crowdfunding. Il faut juste nous laisser le temps parce que ça fait énormément de personnes à contacter, avec qui discuter, les process de convaincre des très bons formateurs, de les trouver et de convaincre les formateurs pour qu'ils viennent faire une formation. Voilà, parce qu'il y en a certains, on a pu en trouver, mais le projet ne les intéresse pas, ils n'ont pas envie forcément… Ou ils n'ont pas le temps aussi. Ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas envie de partager leurs secrets. Il y en a qui veulent tout garder pour eux aussi. On en connaît. Donc voilà, le temps de trouver vraiment, parce que voilà, vous savez comme ça tient à cœur à Xavier, de trouver vraiment le meilleur formateur dans son domaine. Exactement. Chaque formation qu'on vous proposera sera faite par un des meilleurs, enfin forcément le meilleur, mais quelqu'un de très compétent qui va vraiment vous apporter quelque chose. Exactement. Donc, on cherche. Exactement. Ensuite, alors, et ça, ça sera peut-être, ça pourrait être proposé très vite, mais il faudra voir. Alors, on vous avait proposé, avant l'été, deux formations. Une formation de Pascal Delet, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Pascal Delet, D-E-L-E. Enfin, E accent aigu. Je ne supporte pas quand les gens disent « et ». C'est E accent aigu. T'énerve pas, t'énerve pas. Donc, Pascal Delet sur comment filmer avec son réflexe qui s'adresse plutôt à des débutants. Ce n'est pas vraiment des techniques avancées, mais les bonnes pratiques pour bien savoir filmer avec son réflexe. Donc, elle n'avait pas atteint le seuil de financement pour le coup. Donc, on va vous le reproposer là comme ça en question. Est-ce que vous voulez qu'on vous repropose en crowdfunding parce que c'est pas mal de travail de reproposer une formation parce qu'il y a tout un travail qui est fait. Quand on propose une formation en crowdfunding, il y a tout un travail derrière qui est fait. Donc, il faut vraiment qu'on soit convaincu que vous la voulez cette formation ou que vous voulez qu'on vous la repropose. Donc là, il y a la formation de Pascal. Et il y a aussi, alors pour le coup, ça on nous l'a vraiment redemandé plein de fois, la formation de Marie Astrid. Ça, c'est sur le business photo. En gros, donc je ne vais pas refaire le programme, mais en gros, pour ceux qui connaissent, donc Marie Astrid qui est une pour le coup, qui est une consultante, qui est une coach pour photographe en business. C'est son métier. Son métier, c'est d'aider les photographes dans leur business, à faire décoller leur business. Est-ce que ça, ça vous intéresse par Marie Astrid ? Parce qu'on n'avait pas atteint les seuils de financement. D'ailleurs, on a été assez surpris parce que nous, on pensait vraiment qu'il allait avoir une énorme attente par rapport à ce type de formation là. Est-ce que ça vous intéresse ou est-ce que le sujet vous intéresse, mais peut-être pas sous la forme que c'était présenté, mais en gros, est-ce qu'on vous repropose la formation de Marie Astrid ? Pour le coup, est-ce qu'on a l'intitulé exact de la formation ? Oui, je vais la trouver tout de suite. Voilà, elle va vous trouver l'intitulé exact. On avait pour le coup tout un programme et on avait une vidéo de présentation de ça, mais en gros… La vidéo de présentation, vous pouvez la retrouver sur le blog. Sur le blog, exactement. Allez voir sur le blog si vous ne la connaissez pas. Il y a celle de Marie Astrid et celle de Pascal Delet. Donc, vous allez en bas dans catégorie et marquer formateur et là, vous avez les interviews de nos formateurs. Exactement. Avec les… Pour retrouver le live, c'est simple. Il faut repasser par la page d'accueil et vous allez trouver le blog et à ce moment-là… C'est tout. Voilà, si vous êtes sur le live. Ok ? Est-ce que ça, ça vous intéresse ? Pour le coup. Et ça, pour le coup, c'est des photographes. Donc, votez pareil plus un, si ça vous intéresse. Exactement. Ensuite, ah oui, un des gros projets que l'on a… Bon, ça, je ne vais pas vous faire voter dessus parce que ça, pour le coup, c'est moi que ça fait kiffer, enfin, c'est pas que moi, ça fait kiffer l'équipe de photographes qui est sur Ampara, c'est qu'on va essayer d'avoir un grand nom de la photographie sur Ampara. Alors, si pour les personnes qui sont moins connues, c'est des process qui sont assez longs, avoir un grand photographe de renommée nationale, voire internationale, c'est encore plus long parce qu'ils ont des emplois du temps hyper chargés. Mais en tous les cas, on va vraiment s'acharner à avoir un grand nom de la photographie sur Ampara. Moi, enfin, les grands noms qui me font rêver, pour le coup, et c'est plutôt typé mode, pour le coup, mais Patrick Demarchelier, Salgado, Mario Testino, Olivier Rotoscani, Yannatius Bertrand, pourquoi pas, c'est pas de la mode, mais voilà, Vincent Munez pour les photos animalières, vraiment des très, très gros noms. On va essayer de marcher, on va voir. Je ne sais pas si on peut, peut-être qu'on pourrait lancer, pas un système de pétition, mais un système de soutien en disant, si on va contacter ces personnes-là et qu'il y a peut-être 1000 personnes qui soutiennent la demande, ben pour le coup, ça a peut-être plus de poids auprès d'une célébrité qui se dit, ah ben, si je fais une formation, si je fais une masterclass, eh bien ça va servir à beaucoup de monde. Donc ça, je reviendrai vers vous, mais en tous les cas, c'est dans les cartons. On a déjà entamé le process sur certains photographes. Donc, pour le coup, c'est quelque chose, en tous les cas, j'espère que ça arrivera sur Empara. Ça, c'est quelque chose vraiment que je veux vous proposer en masterclass. C'est vraiment des trucs énormes. Voilà. Ok. C'est bon ? Oui, oui. Après, on a des suggestions, notamment sur pourquoi les formations n'ont pas convaincu à la base celles de Pascal et celles de Marie-Astrid. Alors… Peut-être demander aux gens pourquoi elle n'a pas été… Oui, c'est vrai, on pourrait vous demander. Je ne sais pas si on aurait l'ensemble des réponses, mais il y a aussi toujours… Alors ça, pour le coup, vous êtes vraiment dans l'insider, c'est qu'il y a toujours cette… on se remet en question quand une formation n'a pas été financée, ok, qu'est-ce qui a cloché tout ça ? Et nous, peut-être que dans la manière de le proposer, on n'a pas été bon ou on n'a pas été… on aurait pu faire mieux. Donc, pour le coup, c'est pour ça qu'en fait, la formation d'Angéline, par exemple, a profité des enseignements que l'on a tirés sur la formation de Pascal et de Marie-Astrid. Pour le coup, on a changé notre façon de présenter les choses sur la formation d'Angéline et pour le coup, ça a marché. Donc, pour l'instant, en fait, on essaie de trouver le bon système pour bien présenter la formation, pour trouver le bon prix pour les contributeurs, pour… etc., etc. On essaie d'avoir ça parce qu'on ne peut pas forcément… enfin, comment dire… Le fait que ça n'ait pas été financé, c'est peut-être parce que le contenu n'était pas en adéquation avec ce que vous attendiez, peut-être une question de prix, peut-être une question, encore une fois, de présentation, etc., etc. Donc, on essaie de chercher. Plus vous communiquez avec nous et plus on a d'armes pour vous proposer les meilleures formations pour vous. À ce sujet de la communication, eh bien, pour le coup, on va aussi… ça, c'est dans que vous rencontrez… enfin, nous, vous rencontrez et vous, nous rencontrez. En vrai. En vrai. In real life, comme disent les Anglais. Voilà. Donc, c'est pareil, quelque chose d'assez informel. On va louer une salle, faire des petits gâteaux et passer… Vous ferez des crêpes. Je suis un charbon de crêpes. Voilà, c'est un charbon de crêpes. Si vous êtes sans, ça va être génial. Ça ne va pas être long du tout. Il y aura une demi-crêpe par personne. Mais, pour le coup, voilà, on aimerait vraiment vous rencontrer et passer… voilà, même si nos formateurs, ceux qu'on a déjà eu et ceux qu'on aura d'ici l'événement, veulent venir et pouvoir, voilà, passer un moment, une soirée, tous ensemble, d'échanges. Voilà, ça pourrait être cool. Exactement. On va remplir les hôtels niçois. Non, mais pour le coup, parce que le truc, c'est qu'à chaque fois, bien sûr, on a des… comment dire… des étudiants qui viennent sur les formations, mais ce n'est jamais que 4 ou 5 personnes qui viennent sur les formations. Et en fait, on a vraiment à cœur de vous voir à un peu plus que 4 ou 5 et de vraiment aller à votre rencontre. Enfin, plutôt, ça sera là l'inverse. C'est-à-dire, si vous voulez venir à notre rencontre, pour le coup, on va créer un event pour ça. Donc, on vous aura en parler très, très vite. Je pense, dans les… toutes prochaines semaines, on vous aura parlera. Voilà. Pour Kalinda. Le temps d'organiser ça. Exactement. Je voulais aussi, avant de vous quitter quand même, vous remercier pour ceux qui l'ont fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, je vais vous demander de le faire. Tous ceux déjà qui ont participé à nos formations, qui ont financé nos formations, nos contributeurs et tous ceux qui l'ont vu en live aussi, merci d'avoir partagé votre avis sur chaque page de cours parce que nous, ça nous tient à cœur. On regarde parce que c'est votre retour. Donc, on est content de voir que ça vous plaît. On n'a que du 100% de satisfaction jusqu'à présent. Donc, c'est un petit peu… voilà, on est très heureux. Donc, voilà, tous ceux qui ont vu nos cours, n'hésitez pas à aller sur la page du cours et laisser quelques petits mots, un petit avis. Ça permet à tous les nouveaux qui arrivent sur Impara de voir que les cours que nous proposons sont des cours de qualité, les inciter à nous découvrir un peu plus pour les fois futures en fait. Exactement. Voilà. Donc, faites-le. Je vois quelques questions sur les… alors, quand je parlais de grands photographes, certaines posent la question de photographes non francophones. Ça y est, j'ai répondu, mais j'ai dit que c'était assez compliqué, assez cher pour l'instant pour le doublage et que c'est compliqué. Exactement. Donc, en fait, c'est que ça nécessite forcément des interprètes, pas des traducteurs, mais des interprètes. Et pour le coup, en fait, sur des périodes aussi longues, le coût est absolument énorme, pour le coup. Et sans parler d'une histoire de coût, en termes de formation, eh bien, suivre une formation où on lit les sous-titres pendant trois ou quatre jours, par exemple, ça peut devenir long et fastidieux sur plusieurs jours. Donc, il y a la question du coût, il y a la question de… est-ce que c'est vraiment gérable de suivre une formation sur trois, quatre jours avec du sous-titrage ? Et enfin, il y a la troisième chose, c'est que si Ampara a été créé aussi, c'est parce qu'on pense sincèrement qu'il y a des talents en France, il y a des talents francophones, et qu'on va toujours chercher des références dans le milieu anglophone. Et on y croit, enfin, un des, comment dire, un des, pas des mantras, mais un des leitmotifs qu'on a, c'est « putain, on a du talent chez les francophones, alors allons chercher ces personnes qui sont francophones et adressons-nous à la francophonie ». Alors, ce n'est pas une histoire de sectarisme. Je ne veux pas être sectaire genre « non aux anglophones », ce n'est pas ça, c'est que, étant donné qu'il existe pléthore de plateformes qui font parler, vous pouvez suivre des formateurs qui sont anglophones, et on a justement, l'offre est trop restreinte, à mon avis, chez les francophones, c'est pour ça qu'on a décidé au départ de s'adresser aux francophones par des francophones. Ça, c'est un petit truc en disant « merde, il n'y a pas que les ricains, il n'y a pas que les américains ou les anglo-saxons qui savent faire des formations de qualité ». Nous aussi, on a des talents incroyables à nous de les faire ressortir. Donc voilà. Alors, on a une, ça me permet d'aborder le sujet, une question intéressante de Amandine qui dit « est-ce que vous avez changé de vous envisager dans l'avenir de demander l'agrément afin que les formations pour les photographes pro puissent être prises en charge au titre de la formation continue ». Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment. On nous pose la question, je ne dirais pas tous les jours, mais presque. Et croyez-nous, on le souhaite plus que tout. Sauf qu'on a des difficultés étant donné qu'on fait des formations sur Internet, qu'il n'y a pas de présentiel, qu'on ne peut pas faire signe une feuille de présence. On rencontre un peu des difficultés. Donc pour le coup, lançons un appel. Si quelqu'un sait comment on peut faire, quelle démarche, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un pour nous permettre d'avoir cet agrément et vous permettre d'être remboursé en participant à nos formations, ça serait bien de nous donner un coup de pouce là-dessus. Parce qu'un, on galère un peu. Deux, ça prend énormément de temps. Et en ce moment, on manque un petit peu de temps aussi parce qu'on prépare toutes les nouvelles formations. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des idées pour pouvoir vous faire rembourser et nous aider un petit peu à avoir cet agrément, sachant qu'on est sur Internet et que la difficulté, c'était celle-là. En fait, il y a une question. En fait, la problématique, elle est là. C'est qu'avoir l'agrément formateur, ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'en fait, on est un organisme, pour le coup, on est un organisme de formation. Et donc, avoir l'agrément, c'est très rapide et c'est très facile à avoir. Maintenant, ce qui est difficile, en fait, la problématique, c'est que les gens se fassent financer des formations chez nous, sachant que ça se passe sur Internet. Il est là, le problème. C'est-à-dire que si Enpara faisait des formations et faisait payer ses formations en présentiel, à ce moment-là, aucun problème. Enfin, aucun problème, c'est à voir parce que la FAF CEA, ce n'est pas tous les jours simple, mais bon. Si ça se passait en présentiel, là, on rentre dans le cadre normal de la chose et pas de problème, il y aurait une prise en charge qui pourrait être possible. Le problème étant, c'est qu'on dispense la formation via Internet. Et donc, il faut justifier que vous soyez derrière votre écran en train de suivre la formation pour pouvoir vous faire rembourser. Et ça, techniquement parlant, comment fait-on pour prouver par A plus B que vous êtes là derrière votre écran à suivre la formation ? Parce que pour vous faire financer des formations, il faut que vous émargez sur une feuille de présence. Et ça, pour le coup, elle est là, la problématique. Et pour l'instant, et en plus, selon la difficulté aussi, c'est que quand on s'adresse à l'administration pour savoir si c'est possible ou pas, en fait, vous appelez un jour, quand vous arrivez à les avoir, pour le coup, on vous dit oui, c'est possible. Vous appelez un autre jour, c'est une autre personne qui vous répond, on vous dit non, ce n'est pas possible. Donc, en fait, on manque déjà d'avoir un référent qui sache vraiment de quoi il parle et qui nous dise oui ou non, c'est possible. Et si oui, comment ? Donc, voilà. On nous dit faites des formations physiques pour l'agrément. Oui, mais alors, là, dans l'ADN d'Empara, c'est qu'en fait, au lieu de faire une formation pour 10 personnes, parce qu'à un moment donné, vous imaginez bien que sur certains lives, on a atteint, je crois que le record, c'est 1400 personnes, on ne peut pas faire des formations pour 1400 personnes, en fait, en une seule fois. Si on prend par tranche de 10 personnes, eh bien, pour le coup, ça donne une fois par semaine, ça donne 140 semaines, on en a pour 3 ans. L'ADN d'Empara, c'est proposer le meilleur des savoirs au plus grand nombre. Et donc, vous voyez que le présentiel arrive en butée par rapport à ce principe-là. Ça, ça fait partie de la vision d'Empara. C'est essayer de s'adresser au plus grand nombre, essayer de faciliter l'accès à la connaissance, parce que suivre une formation en présentiel, si vous habitez, par exemple, Cannes, qui est à côté de Nice, c'est facile. Si maintenant, vous habitez Montréal, c'est très difficile de suivre une formation. Il y en a beaucoup de personnes, pour le coup, de Montréal, du Canada, du Québec et de Belgique. Et c'est ça, la beauté d'Internet, c'est que, pour le coup, vous pouvez suivre la formation que vous habitez à 1 km de chez nous ou à 3000 km ou 4000 km de chez nous. Donc, voilà, c'est qu'on ne veut pas démarrer de ça, c'est-à-dire qu'Empara, ça doit rester sur Internet, parce que c'est là où se situe toute la puissance de la vision d'Empara, toute la puissance du concept. Oui, parce que pour le coup, des cours photos, vous pouvez en trouver partout en bas de chez vous. Exactement. Ils ne sont pas aussi bons que Xavier. Non, mais bon, c'est exactement ça, la vision. Une autre question, je suis lancée. Pourquoi ne pas faire des niveaux différents de contributeurs, basiques, intermédiaires et premium avec différents avantages et du coup différents tarifs ? Alors, ça, c'est une question qui revient… C'est très bien parce que tout ça, c'est insider pour le coup. C'est des questions, vous vous doutez bien qu'on se les ait posées, qu'on se les pose encore aujourd'hui. Non. Comment ça marche sur Kickstarter, par exemple, qui est la plateforme de crowdfunding la plus connue dans le monde ? C'est qu'en fait, vous avez une rétribution qui est nivelée par votre degré de contribution. C'est-à-dire, imaginons… Alors, pour le coup, je reprends toujours l'exemple de jeux de société parce que je suis fanat de sport et je suis aussi fanat de jeux de société. Et donc, il y a beaucoup de jeux de société qui se lancent, qui se financent sur Kickstarter. Quand vous financez, quand vous êtes contributeur sur un jeu de société, par exemple, si vous payez 10 euros, eh bien, imaginons, vous avez une figurine du jeu. Si vous payez 20 euros, vous avez deux figurines du jeu. Si vous avez, je ne sais pas moi, si vous payez 5 euros, vous avez le jeu complet, etc., etc. C'est-à-dire qu'en gros, vous tronçonnez votre produit, d'accord ? Et en fait, vous avez, comment dire, en rétribution, en récompense, au niveau de ce que vous avez contribué. Le problème, et ça, c'est vraiment aussi, ça fait partie de l'ADN d'Empara, c'est qu'en fait, on ne veut pas… Et pour le coup, on en a longuement discuté, mais on ne veut pas que le live ou que la contribution soit tronçonnée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aient moins de contenu que d'autres qui ont payé plus cher. Parce que, vous imaginez bien, la vision d'Empara, c'est la meilleure des connaissances au plus grand nombre, d'accord ? Sans distinction de classe sociale ou de… sans distinction de revenus. Et si vous commencez à tronçonner le contenu en fonction de votre degré de contribution, en fonction de l'argent que vous mettez sur la table, et bien là, vous allez à l'encontre de la vision de ce qu'est Empara. C'est ça. On s'est posé un moment la question, pour essayer que ça soit viable financièrement, parce que pour le coup, ça n'a pas encore décollé comme on le voudrait Empara, mais on s'est posé la question, ok, sur une formation de deux jours, on fait une journée gratuite et la deuxième journée n'est que pour les contributeurs. Et ça voudrait dire qu'en fait, vous coupez le contenu en deux pour ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer. Et Empara, je ne peux pas vous le dire avec plus de conviction là aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Empara, ça s'adresse au plus grand nombre, sans distinction de classe sociale, sans distinction de revenus. Voilà, en fait, ce sera tout le monde ou personne. C'est tout le monde ou personne. Parce que voilà, si après on ne para marche pas, ce que nous ne souhaitons pas, mais voilà, ça s'arrêtera et puis on vendra des formations et on ne fera que les vendre pour le coup. Exactement. Voilà, plus les personnes qui vont acheter malheureusement. Exactement. C'est-à-dire que… et c'est aussi en ça qu'on se différencie d'autres plateformes d'e-learning, c'est que pour le coup, si vous êtes vraiment motivé, vous voulez suivre la formation, vous prenez des jours de congé ou vous prenez des jours de repos et tout ça, parce que des fois, ça tombe sur les jours de week-end et tout ça. Si vous prenez le temps, vous pouvez accéder à la formation. Pour le coup, si elle n'est pas chère la formation, il vaut mieux ne pas prendre des jours et la payer parce qu'on avait fait le calcul la dernière fois sur une formation qui n'était pas chère, ça ne valait pas le coup de poser un jour. Il valait mieux nous l'acheter. C'est ça, parce qu'on nous a posé aussi pas mal de questions. Donc, en gros, on ne peut pas niveler le degré de contribution. C'est pour ça qu'on est partisans du prix unique. C'est-à-dire, c'est ça, s'il y a suffisamment de contributeurs qui, justement, participent de cette vision, et c'est pour ça qu'on vous… enfin, je ne vous remercierai pas… enfin, là, je parle au nom de toute l'équipe. On ne vous remerciera jamais assez, les contributeurs, de contribuer à ce que… Eh bien, pour le coup, les formations voient le jour en live et gratuitement. Parce que c'est grâce à vous. C'est que grâce à vous. C'est que grâce à vous. Et pour le coup, vous… enfin, je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on reçoit du feedback de personnes qui ont changé leur… enfin, parce que pour le coup, certaines personnes changent de vie grâce aux formations qui suivent sur un para, eh bien, ça, en fait, bien sûr, c'est un petit peu grâce à nous, parce qu'on propose des formations et qu'on fait vivre en para, mais c'est grâce aux contributeurs. En fait, les contributeurs ont le pouvoir de changer la vie d'autres personnes qui n'ont pas les moyens de se payer la formation. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas niveler ça, parce que si on parle de nivellement, ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé de tronçonner le contenu et ce n'est pas possible. C'est… le contenu, c'est le même pour tout le monde, que vous avez payé ou que vous avez contribué ou pas. Voilà. C'est beau. Là, pour le coup… C'est Xavier président, quoi. Non, mais là, pour le coup, vous êtes vraiment dans les problématiques que l'on se pose pour un para. Voilà. Pour ceux qui vont peut-être en redire le principe de ce live, pour ceux qui sont arrivés en cours, c'est vraiment… voilà, vous n'êtes pas obligés de nous suivre. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de comprendre nos problématiques, nos questions, qui ont envie de partager vos questions avec nous. Et voilà, Insider, c'est vous rentrez un petit peu dans les coulisses d'Empara avec ses succès, ses problèmes et les questions qu'on se pose au même titre que vous. Et vous voyez, on est en train d'essayer de trouver le bon modèle pour qu'Empara décolle vraiment. Mais une des choses… alors donc, ça sera malléable, il y aura certainement des choses qui changeront. Mais une des choses sur lesquelles on ne bougera pas, c'est avoir du contenu en fonction du prix qu'on paye. Ça n'arrivera jamais parce que c'est trop à l'encontre de tout ce à quoi on croit. Ça n'arrivera jamais. Je pense qu'on préférera mourir que de passer sur un modèle comme ça. Enfin, moi, en tous les cas, je préférais qu'Empara ne continue pas plutôt que d'avoir un business model comme ça. Parce que ça va, c'est juste un business model qui n'est pas en phase avec la vision. Et pour le coup, ce qui caractérise Empara et son équipe, c'est une vision forte qu'on essaye de porter de toutes nos forces. Et donc, voilà. Donc, on espère vraiment que ça va marcher. Bon, voilà. Super. Je pense que là, on a fait le tour. Dernière question. À quand la prochaine formation, du coup ? Alors… On pourrait espérer ça quand ? Donc, pour le coup, on ne va pas vous donner de délai. Le plus vite possible. Pour le coup, croyez-le bien. On va… croisez-y bien. Oui. N'importe quoi. Le type, il arrive. Donc, croyez-le bien. On fait le maximum. On espère, dans les prochaines semaines, déjà, vous apporter des choses. Pour le coup, si on voit qu'il y a de l'engouement sur Marie-Astrid et tout ça, on peut peut-être revoir avec Marie si elle est pour repartir pour le projet ou pas. Donc, pour le coup, ça, ça pourrait arriver très, très vite à condition que vous soyez intéressés. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez aller dans populaire. Et j'ai posé M.Para, posé plusieurs questions. Donc, vous pouvez, en votant plus un, nous dire si vous êtes intéressés par les formations qu'on vous propose, en fait. Et voilà. Et voilà. Et bien voilà. De toute façon, on se retrouve dans un mois, en fait. Parfait. Au moins dans un mois pour le prochain numéro d'Empara Insider. Prochain numéro, genre, ça fait déjà des années que ça existe. Mais pour la prochaine vidéo d'Empara Insider. Et je pense qu'on aura des nouvelles encore plus précises à vous donner. En tous les cas, on a été vraiment ravis. Et j'adore cette rubrique déjà. Enfin, moi, c'est un avis personnel. J'ai adoré, pour les coups, vous faire partager ce qu'on vit. Voilà. Les coulisses. Les coulisses. Bon, ben alors, ben voilà. On arrête là. Et puis, on se retrouve donc… On va vous mettre aussi dans les prochaines semaines des petits articles sur le blog d'Empara. Voilà. C'est assez nouveau. On va essayer de faire comme on peut avec le temps qu'on a. Des petits articles sur… Ben là, on en a prévu un, justement, sur les réseaux sociaux. Un petit peu comment utiliser les réseaux sociaux. Voilà. Des petits… Comment tu appelles ça ? Des… Des tutos. Des petits tutos. Mais voilà. Pas sous forme de vidéos. Dans les semaines qui arrivent. Et on se retrouve donc dans un mois pour un nouvel épisode d'Empara Insider. Et certainement des formations à vous annoncer très clairement dans le temps, fixées dans le temps. Tout à fait. En gros, on va essayer d'avoir quand même deux, trois formations quand même d'ici la fin de l'année. C'est l'objectif de deux, trois… Ouais, deux, trois formations. Voilà. Merci beaucoup. Merci de nous suivre. Et n'oubliez pas de mettre les avis sur le site. Parce que ça, ça aide. Je ne lâche pas l'affaire parce que ça nous aide, ça. Allez. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Bonne soirée. On vous embrasse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada